Voilà, je me suis rasé, lavé les dents, lavé les cheveux, sous les bras et tout, tout va bien. Oui bien. Bon alors bonjour à tous, bienvenue dans ce live, comment on va dire, un live différé. On a eu quelques petits soucis avec la connexion Facebook, on s'est dit on ne va pas lâcher l'affaire et là on s'est mis sur Zoom pour quand même vous proposer ce moment de partage, ce moment où on avait envie de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cet été pour qu'à la rentrée on ait réussi à vous proposer une masterclass très particulière, la toute première masterclass de la maison écologique. Et c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui pour vous dire les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a sous, qu'est-ce qui se cache sous cette masterclass. Et puis aussi à la fin de la vidéo, on a une petite surprise pour vous, des cadeaux à gagner, des jolis lots. Donc voilà, restez bien avec nous, on va tout de suite commencer. Alors j'aimerais te donner la parole Julie, donc Julie c'est la rédactrice en chef du magazine de la maison écologique et puis peut-être commencer par te présenter et puis présenter la maison écologique, je te passe la parole. C'est moi Julie, donc je suis la directrice de la rédaction, maintenant il y a une nouvelle rédactrice qui est arrivée il y a un an et demi déjà Virginie. Moi je suis arrivée à la rédaction en 2004, donc ça commence à faire un petit moment en tant que journaliste, plutôt une formation, pas journaliste, plutôt une formation professionnelle. Alors la maison écologique, c'est un magazine qui est né en 2001, donc un peu plus de 20 ans maintenant, un magazine bimestriel, papier et puis numérique depuis quelques années aussi. Un magazine qui sort donc tous les deux mois avec des hors-série aussi deux fois par an depuis quelques années, au tout début il n'y en avait pas. Donc 2001, c'était vraiment une époque où je pense qu'on pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de distributeurs de matériaux écologiques. C'était vraiment les prémices de la construction en paille, de la construction en chanvre. C'est un magazine qui est né sous forme associative, un magazine qui est toujours indépendant, qui est aujourd'hui une SCOP, une société coopérative de l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui 100% des associés sont des salariés de la SCOP. Donc c'est un magazine qui est 100% éco-construction, éco-rénovation, parle aussi d'autonomie en eau, en énergie. Il y a des rubriques de dossiers, d'enquêtes, des reportages et aussi des cahiers pratiques au sein desquels Bruno, tu es par ici avec nous. Tu écris assez régulièrement sur la partie plutôt finition, peinture, enduit. Donc c'est un magazine qui vit depuis pas mal de temps. C'est aussi un magazine qui a été le premier à créer en France un salon sur l'habitat écologique, le premier salon dédié à l'habitat écologique en France. Voilà ce que je peux dire. Et puis on avait envie avec cette masterclass d'essayer un nouveau format. Les habitudes de lecture des gens sont un petit peu en train de changer. On avait aussi envie de montrer. Avec le magazine, on arrive quand même avec tous nos do-it-yourself. Il y a des photos en pas à pas pour montrer un petit peu les techniques, dont celle de Bruno. Et on avait envie de s'essayer un nouveau format. Et puis j'avais eu l'occasion de voir un peu ce que faisait Gauthier sur le net. Et ces jolies vidéos de formation sur les peintures à la caséine, les enduits à la chaux. Donc voilà, on s'est contactés. Et puis on a essayé de monter, on n'a pas essayé, on a carrément monté cette masterclass ensemble. Une masterclass de 12 vidéos avec quelques bonus, dont tout un cahier de recettes en format PDF, des recettes, une vingtaine de recettes qui sont dans ce cahier. Il y a aussi un bonus. On fait des lives avec nos abonnés de temps en temps, des lives de questions-réponses avec des professionnels pour que nos abonnés puissent leur poser en direct les questions. Et donc on avait fait un live sur les peintures naturelles. Donc ce live, il est aussi donné avec la masterclass. Voilà un petit peu, je suis allé vite. Mais si ça vous intrigue, Gauthier et Bruno, posez-moi des questions, je pourrais en rajouter. Mais là, je ne vais pas arrêter là. Ok, ok. Non, non, c'est super, c'est super. Il y a aussi, on va présenter Bruno dans une minute, mais il y a aussi d'autres intervenants qui sont impliqués dans la masterclass, d'autres professionnels. Oui, effectivement, on a fait il y a quelques temps, donc je n'ai pas montré, ça c'est la couvre du dernier numéro de la Maison écologique qui est en kiosque en ce moment. Et puis au printemps, on a sorti un hors-série sur les peintures naturelles. Et c'est un hors-série qui a été mené par Gwendal, mon collègue, Gwendal Lemenaez. Et à l'occasion de ce hors-série, il est allé rencontrer Alison Hilton et Elodie Pichereau. Et puis il les a filmés, on a profité pour les filmer, on s'est dit, tiens, on va faire un petit essai. Et donc il y a deux vidéos de la masterclass qu'on a un peu montées tous les trois, qui sont des vidéos où on va retrouver les conseils d'Alison et d'Elodie. Sur Elodie, une peinture au fromage blanc et Alison, une peinture à argile et à la colle de farine. Ok, écoute, génial. Donc là, les présentations sont faites et de la Maison écologique et de toi-même, et puis aussi des intervenants, sauf de Bruno. Alors Bruno, si tu veux, je vais te laisser aussi la parole pour te présenter et puis dire en quelques mots, quelle a été ta relation avec la Maison écologique depuis ces dernières années. Eh bien, oui, donc moi je suis Bruno Goutry, donc je suis artisan peintre spécialisé en produits naturels. Et donc mon entreprise a le même âge que la Maison écologique parce que moi aussi je me suis créé en 2001. Donc, je ne sais pas quoi dire pour ça, mais c'est fouet d'être conscrit en fait. On est de la classe. Oui, tout à fait, oui. La collaboration avec la Maison écologique, je crois que ça fait un petit moment, je ne me souviens pas du tout quand ça fait… Je crois que c'était Yvan Saint-Jour à l'époque qui m'avait contacté parce que j'avais sorti mon premier livre qui était sorti chez Terre vivante et puis ça lui avait bien plu et on avait commencé comme ça et puis après, oui, tu es arrivé et en fait avec Julie, ça s'est toujours bien passé. Quand on va des relations, c'est ça qui est agréable, c'est que quand on travaille avec quelqu'un et que ça passe bien, en fait, on a envie de continuer la collaboration. Ça a été la même avec… Oui, ça fait moins dix ans, je pense. Je pense, oui. Ça doit bien faire dix ans. Une dizaine d'années, quoi. Moi, j'ai fait pas mal de formations un peu à droite à gauche et puis c'est vrai que j'avais vachement envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, il y a eu les livres, en fait, qui ont commencé avec ça et les articles aussi, ça allait un petit peu plus loin. Puis alors, maintenant, du coup, les vidéos, souvent, je le dis, mais jamais j'aurais pensé qu'en fait mon métier de peintre m'amène jusque là, jusqu'à faire de la vidéo. Et même dernièrement, il y a d'ailleurs avec Gauthier, on fait aussi de la radio. Donc, ça va un peu tout azimut, quoi, en fait. Non, c'est chouette comme trajectoire, quoi. Ben oui, les médias évoluent, les habitudes de consommation, comme on dit, elles évoluent aussi, elles évoluent avec. Et du coup, c'est vrai que c'est vrai qu'on s'adapte, on essaie d'avancer dans l'air du temps. Et puis, voilà. Mais moi, je suis curieux de voir ceux qui nous regardent en ce moment. Si vous avez déjà lu La Maison écologique, laissez-nous un petit commentaire en bas dans la vidéo. Dites-nous, oui, oui, que vous connaissez La Maison écologique, que vous êtes déjà passé devant un article à Bruno Boutry. Ou bien, marquez-nous, quels sont les sujets que vous aimeriez bien qu'ils soient traités justement dans ce magazine et le prochain sujet qui vous, on va dire, qui vous intéresse, en tout cas qui vous concerne, que vous aimeriez bien voir traité. Et puis, voilà, on fera remonter, bien entendu, tout ça. Alors, c'est à mon tour. Je vais prendre la parole. Je ne sais pas si on me voit bien parce qu'à mon avis, j'espère que Zoom fera le travail. Je voulais vous parler donc avec cette réunion de nous trois, vous parler de la masterclass qui est sortie à cette rentrée, donc une masterclass sur les peintures naturelles. Ça, je pense que vous l'avez bien compris jusqu'à maintenant. Et puis, vous dire comment ça a débuté en ce qui me concerne. Alors, moi, je lis La Maison écologique depuis un petit moment aussi, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et puis, l'idée d'écrire un article pour La Maison écologique, ça m'avait déjà traversé. Je n'avais jamais vraiment pris la peine de les contacter. Je ne savais pas, voilà, ce n'était jamais le bon moment, ce n'était jamais la bonne façon et je ne savais pas sur quel sujet. Et puis, une fois, c'est Gwendal, justement, pour le fameux hors-série dont parlait Julie tout à l'heure, qui m'a sollicité en me demandant si j'avais un chantier à présenter. Alors, je lui ai dit non, mais bouge pas, bouge pas, je vais en trouver un. Et là, je me suis dit, j'ai un petit peu activé mes contacts et mes amis. Est-ce que tu as un chantier de prévu ? Est-ce que tu as une pièce à refaire à la maison ? Et puis, il y a Caro qui m'a dit non, non, pas de souci. Parce que moi, il faut savoir qu'avec Faisons Mûr, donc là, je suis beaucoup plus sur la partie, on va dire, la partie mise en réseau, la partie mise en relation, la partie formation. Et je suis beaucoup moins sur les chantiers, en tout cas sur mes propres chantiers à moi. Donc, voilà comment ça a commencé. Et puis, ayant l'occasion de publier cet article et d'être en contact avec Gwendal, je me suis dit, tiens, je vais leur parler un petit peu de mon travail, je vais leur montrer un petit peu. Et puis, c'est là où, justement, Bruno, la maison écologique te connaissait déjà. On avait fait des collaborations ensemble. Donc, la formation sur la peinture à la caseïne, la formation sur le tablacte qui est toute récente et qui était dans les tuyaux à ce moment-là. Du coup, ça a permis un petit peu de faire naître cette idée. Et je pense que c'était certainement un meeting ou une petite réunion qu'on a faite tous les trois où l'idée de faire une vidéo, enfin, de faire une masterclass vidéo est sortie et de profiter du fait que Bruno et moi, on était quand même assez proches géographiquement. Donc, voilà comment ça s'est passé un petit peu de mon côté. Ça a été du boulot. Il y a eu pas mal d'aventures en termes d'emploi du temps, où il a fallu se coordonner. Il y a le Covid qui nous a empêché l'un et l'autre, alternativement, de travailler comme on voulait. Les vacances scolaires, enfin, il y a eu pas mal de petites choses cet été. Voilà, mais on a été obligé de mettre des choses sur le côté pour pouvoir aboutir à ce projet. Et puis, je crois que le résultat est satisfaisant. Et voilà. Donc, à ce stade, j'imagine que vous devez vous demander ce qu'il y a dans la formation. Alors, je vais peut-être faire passer un petit slide si c'est possible. Mais j'ai ici les différents, on va dire, différentes sections de cette formation, les différentes sections qui peuvent vous intéresser. Parce que l'idée, c'était de brosser d'une manière très générale tous les sujets de la peinture écologique, ou en tout cas, les différentes branches et les différentes approches qu'on pouvait avoir. Donc, c'est autant technique avec des vidéos do it yourself, des vidéos où on vous apprend pas à pas comment réaliser vos propres peintures, que stratégique, on va dire, avec l'ordre de réalisation des peintures, avec la compréhension du support, comment est-ce qu'on amène tout ça. Donc, je vais tout de suite, ici, vous dévoiler en avant-première ou quasiment le programme de cette... Roulement de tambour, alors. Comment ? Roulement de tambour. Roulement de tambour. Alors, comme l'a dit Julie, il y a 12 vidéos. Et de ces 12 vidéos, la première, c'est un petit peu parce que c'est les avantages et les inconvénients à utiliser des peintures naturelles. Et ça, c'est quelque chose qui était important parce qu'on a souvent l'impression que... Enfin, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont un avis très tranché sur le sujet et du coup, mettent de la peinture naturelle partout ou bien en veulent absolument pas parce qu'ils disent que c'est pas solide. Et là, c'était important de faire le point. Et j'aimerais, à ce propos, vous partager un email que j'ai reçu il y a deux jours d'une personne qui disait que chez elle, c'était très humide et il y a beaucoup d'humidité. Elle a voulu essayer des peintures naturelles et en fait, au final, elle a été un petit peu déçue par cette expérience-là parce que l'humidité faisait que la peinture était un petit peu moins stable. Alors, peut-être, Bruno, je te passerai la main sur ce sujet-là. Toi, dans quelle mesure est-ce que... À quoi est-ce qu'il faut réfléchir avant de faire ces peintures naturelles d'une manière générale ? C'est vaste comme question sur quoi il faut réfléchir. Il ne faut déjà pas se dire que c'est compliqué parce qu'en fait, que ce soit des peintures qu'on fabrique soi-même ou qu'on les achète dans le commerce, en fait, le plus important, c'est le support. Il faut se poser la question, est-ce que mon support est en état ? Là, tu parlais d'une personne qui a voulu appliquer de la peinture sur de l'humidité. Peu importe le type de peinture qu'on va utiliser, de toute façon, ça ne tiendra pas. En fait, il faut que le support soit bien préparé, soit adéquat. C'est une question de bon sens. En peinture, il y a une règle, c'est que sur le végétal, on va poser du végétal et sur le minéral, on va poser du minéral. Si on respecte déjà cette règle-là, ça ne peut que fonctionner. Il faut arrêter de penser que la peinture, c'est un cache-misère. C'est-à-dire que si le support n'est pas sain, ce n'est pas la peinture qui va tout régler. Il va falloir quand même préparer un minimum, préparer son support. Et après, on peut très bien fabriquer ses peintures. Alors, fabriquer, il faut être un petit peu délicat. En fait, c'est comme en cuisine. Si on met trop de sel, le plat ne va pas être bon. Et trop de poivre, c'est pareil. Du coup, en peinture, si on met un petit peu trop de sel, la peinture va peut-être s'écailler ou mal tenir. En fait, il y a quelques règles à respecter. Il faut y aller, bien se renseigner. Et je pense que les vidéos qu'on a faites, justement, vont bien vous aiguiller dans ce sens-là. On les a faites pas que pour vous donner des recettes, mais Gauthier, tu en parlais tout à l'heure. C'est aussi comment on les utilise, sur quel support, la chronologie. Est-ce qu'on va d'abord faire le sol ou d'abord le plafond, l'ordre respecté. En fait, il y a des règles à respecter. Ces vidéos sont là, justement, pour vous aider. Si je peux me permettre, sur les douze vidéos, il y en a six qui concernent vraiment des do-it-yourself, des recettes. Et puis, les six autres, c'est vraiment tous tes conseils de pros, de l'expérience accumulée depuis plus de 20 ans. Comment on choisit son outillage, comment on l'entretient, les pigments, comment on les choisit, comment on les boit, comment on les utilise selon le type de peinture qu'on veut faire, combien il faut en mettre. Et effectivement, une grosse partie sur les supports, tu le disais tout à l'heure, le support, c'est le plan de connaître, qu'il soit bien traité, qu'il soit bien préparé. Et donc, il y a vraiment une vidéo importante là-dessus. Et c'est vrai que c'est assez magique, ce format vidéo. On se rend compte qu'en finalement assez peu de temps, ce n'est pas des vidéos hyper longues. Elles font entre 10 et 30 minutes. Donc, elles se regardent assez facilement, mais elles vont droit au but. Elles sont très, très pratiques. Donc, je suis impatiente d'avoir les retours des premières personnes qui vont suivre cette masterclass, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est un format qui nous permet d'aller encore un petit peu plus loin. Et à travers le cas, tu as transmis plein de choses très pro et c'est chouette de pouvoir montrer ça. Oui, carrément. D'ailleurs, vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous feriez de cette masterclass, en quoi vous l'utiliseriez, pour quel projet. Donc, comme dit, on parle des outillages, on parle du support, on parle des avantages et des inconvénients à utiliser des peintures écologiques. Et dans quel cas, est-ce qu'il faut justement savoir revenir à la raison et puis ne pas prendre de risques ? Parce que l'idée, c'est de ne pas justement faire de bêtises et encore une fois, économiser aussi des moyens et des ressources en ne faisant pas de bêtises. On va parler, en termes de peinture, il y aura les badigeons qui sont traités. Donc, différentes recettes de badigeons à la chauve. Et ça, on oublie des fois de le dire, mais le badigeon, c'est une peinture qui est quand même assez versatile. C'est une peinture qui, si elle est mal employée ou dans les mauvaises conditions, elle peut devenir une très mauvaise expérience. Il y a pas ce temps. Voilà, parce qu'on pense, c'est simple à faire, il suffit, c'est de l'eau et de la chauve. Non, il y a des éléments qu'on peut rajouter à l'intérieur pour lui apporter de la texture, pour qu'elle se conserve plus longtemps, pour lui apporter aussi différents éléments. Donc ça, c'est important de le dire. Il y a la peinture suédoise. Donc ça, c'est la peinture à la farine, une peinture qui va être cuite, qui va être appliquée sur le bois, donc généralement en extérieur, et qui va protéger le bois et la maison des UV, tout en étant ultra durable. Donc ça, c'est vraiment des peintures qu'on connaît, dont on a déjà entendu parler, mais de savoir les faire correctement, c'est quand même un plus, parce que sinon, ça fait une mauvaise réputation pour la peinture et puis les arts écologiques en général. On va aussi traiter les lacs. Les lacs sont des peintures à l'huile. C'est des peintures écologiques qui vont vous permettre de peindre non seulement le bois, mais aussi le métal. Donc voilà, une autre idée reçue, c'est qu'on ne peut pas peindre le métal avec des produits 100% naturels. Eh bien, c'est faux. Voilà, c'est un scoop. Donc ça, je vous l'annonce. Qu'est-ce qu'on a encore comme vidéo ? Alors, je regarde le scroll ici. Il y a de la caséine. Il y a une vidéo avec trois options de peinture à la caséine. Caséine de chaud, caséine version 1 million et caséine, tout ce qu'il y a de plus classique. Ochre, tu l'as dit. Moi, je vais parler de fromage blanc et puis d'argile colle. Ça, c'est des vidéos d'Elodie et d'Alison. Mais du coup, il y a six vidéos un peu plus recettes. Et puis, la caséine et puis les badigeons, il y a plusieurs recettes à l'intérieur de chacune de ces vidéos-là. Du coup, voilà. Donc, c'est vraiment, je pense, ça a été pensé pour que chacun puisse saisir et maîtriser l'art des peintures écologiques d'une manière vraiment très large. Et vraiment, ce talent-là ou ce pouvoir-là, c'est quelque chose que vous allez garder indéfiniment parce qu'à chaque fois qu'il y aura des travaux à faire, que ce soit repeindre un mur, que ce soit faire une pancarte pour, je ne sais pas, pour la fête de l'école ou n'importe quoi, vous pourrez vous rabattre sur des peintures écologiques et économiques pour réaliser vos œuvres. Donc, voilà. On a passé un petit peu, on a fait un petit peu le tour du sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, Julie ou Bruno ? Non, je profite peut-être pour vous dire que ça a été un plaisir de bosser tous les trois. Ça a été fluide. Tu es quelqu'un qui a de la pédagogie. Tu sais comment aussi amener, filmer, filmer tout ça. Donc, non, c'était un vrai plaisir de faire cette première course écologique. C'est vrai que c'est un magazine. Ah oui, c'était une chouette expérience. Bon, il y a eu un petit peu quand même des moments difficiles parce que Gauthier a voulu filmer beaucoup de vidéos sur une journée. Et moi, en fin de journée, j'avais un peu de mal. Il y en a, heureusement qu'il était là pour m'encourager. Il dit, allez Bruno, si tu es capable, on va y aller, tu vas y aller, tu vas voir. On va y arriver. Et du coup, si, le résultat est là. Et surtout, le montage. Moi, j'ai été vraiment impressionné par le montage. Qu'est-ce que ça peut faire ? Le rendu, c'est chouette. Il y a le côté dynamique dedans. Non, non, il y a un gros travail. Parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, quand on les filmait, ça durait, je ne sais pas, ces plusieurs heures d'images et puis condensées. Et rien n'a été perdu, en fait. Non, bravo pour le montage, en tout cas. Merci beaucoup. Mais c'était vraiment l'idée. C'est d'avoir un maximum d'informations, un maximum de choses pour après le condenser, comme tu dis, et puis le rendre digeste à ceux qui le regardent. Et clairement, je sais que c'est une grosse fatigue aussi d'être en face de la caméra, de devoir être concentré toute la journée pour transmettre ces émotions-là ou pour transmettre ces informations-là. Du coup, toi aussi, chapeau pour tout, de m'avoir supporté avec mes caméras et mes éclairages. Oui, oui, oui. C'est vrai. Non, mais je mets le souvenir. À refaire. Eh bien, carrément, carrément. Alors voilà, donc là, a priori, tu sais tout, toi qui nous regardes sur cette formation, presque tout. Tu sais que tu vas pouvoir devenir autonome, tu vas pouvoir faire des économies avec des peintures 100% compostables, des peintures qui ne seront pas, justement, tu ne devras pas te demander où est-ce que je les jette, comment est-ce que je les ramène à la recyclerie, à la déchetterie, pardon, est-ce qu'elles vont être brûlées, est-ce que ça va polluer les terres, est-ce que ça va partir dans la mer ? Donc, j'ai fait un petit post là-dessus récemment pour voir tout le montant. Je me suis inspiré d'un article de la Maison écologique, voir le montant des particules de plastique qui finissent dans la mer quand on utilise des peintures traditionnelles et ça se compte en millions de tonnes, c'est 2 millions de tonnes par année sans compter tout ce qui reste sur Terre. Donc, vraiment, c'est une démarche aussi pour la planète de faire ça et la chose, je pense, la plus surprenante pour cette masterclass, c'est certainement le prix. Voilà, donc pour le prix, on va dire, d'un abat-jour à Leroy Merlin, là, vous pouvez avoir vraiment une montagne de… Pas de publicité. Oh, pardon, j'ai dit une marque. Mais voilà, pour un prix qui est vraiment accessible, vous pouvez avoir une montagne d'informations et vraiment une information pérenne et durable avec des recettes qui existent depuis très longtemps. Donc, voilà, là, on a fait un petit peu le tour. Je pense que c'est le moment de parler un petit peu. On va faire une courte instant promotion aussi pour Bruno qui a réédité un livre. Et puis, dans quelques instants, je vous raconte comment gagner aujourd'hui. Vous pourrez gagner deux abonnements à la Maison Écologique d'une année. Vous pourrez gagner deux formations, deux faisons mûrs, une à la caséine et une sur le tas de lacs. Et vous pourrez gagner deux livres de Bruno. Tout ça en quelques clics. Donc, je vous en parle dans quelques instants. Restez bien avec nous. Et puis, Bruno, du coup, toi aussi, tu as une petite nouvelle pour cette rentrée avec tes livres. Oui, il y a une bonne dizaine d'années, j'avais sorti un premier livre. En fait, je pense que c'est ce livre-là qui a vachement déclenché la collaboration avec la Maison Écologique et tout ça. En fait, d'aller plus loin dans mon métier de peintre, c'est le côté de diffuser l'information de tout ça. Et donc, j'avais sorti un livre qui s'appelait Peinture et enduit bio. Et là, il y a la nouvelle édition. Donc, le titre a changé. Maintenant, il s'appelle Peinture et enduit écologique. Et donc, c'est la toute dernière version pour l'édition, revue et corrigée avec des nouvelles recettes. Et puis, sous coup, à la fin, je suis vachement fier de... Je vais essayer de vous montrer. En fait, c'est qu'il y a aussi un très joli nuancier. En fait, avec plusieurs couleurs. Parce que souvent, on ne sait pas exactement quelle couleur ça va donner. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Donc, ce livre, en fait, je vous l'offre. Enfin, je l'offre à la personne qui va le gagner. Et j'espère que... Et ça peut être un très, très bon complément en vidéo. Parce qu'il y a le côté papier qu'on a. Les vidéos, des fois, ça ne dit pas tout. Du coup, le papier peut peut-être aller un peu plus loin ou un peu moins loin et la vidéo un peu plus loin. Enfin, un très bon complément, en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que Faisons le mur propose aussi des choses. Donc, au-delà des peintures naturelles, il y a aussi les enduits. Donc, si votre projet, ce sont des enduits, il y a une formation aux enduits à la chaux qui est absolument gratuite. Je mettrai le lien en description. Donc, voilà. Si vous voulez faire un petit tour sur Faisons le mur et puis avancer un petit peu au niveau des enduits, c'est gratuit. Et c'est en bas dans la description. Et maintenant, bien entendu, c'est le moment du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour gagner de magnifiques cadeaux ? Je répète qu'il y a deux abonnements à la maison écologique, qu'il y a deux formations de faisons de mur, des formations payantes, qui coûtent entre 97 et 340 euros. Donc, voilà, sur la caséine et le tablac. Et puis, deux livres de Bruno, dont justement peintures et enduits écologiques. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Il va falloir déjà mettre un... Vous abonner à la chaîne de Faisons le mur. Donc, ça, c'est le plus simple. Ça se trouve juste en dessous. Et puis, dans la description, vous trouverez la page Facebook de la maison écologique. Et là, il va falloir aussi aller mettre un like sur la page Facebook et vous abonner à la page Facebook de la maison écologique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On vous demandera aussi de mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ça nous fait chaud au cœur pour nous dire ce que vous ferez avec justement les cadeaux que vous allez recevoir et avec la masterclass si vous la commandez. Et je vous encourage vivement à le faire. Donc, voilà, c'est tout. C'est tout ça. J'espère que j'étais assez clair parce que je n'ai pas beaucoup l'habitude de présenter ce genre de cadeaux. Mais en tous les cas, les actions à faire, je répète, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Faisons le mur.com. Allez voir en description le lien de la page Facebook de la maison écologique. Et puis, mettez des cœurs partout où vous pouvez. Et puis, laissez-nous un petit commentaire sur cette vidéo. Ça vous fera super plaisir. Ah, ça coupe un petit peu. Ça a l'air de couper. Mais je pense qu'on a emballé le sujet. Donc, je vous remercie, Julie. Je vous remercie. Je te remercie, Bruno, également. Passez un bon week-end. Là, on s'est bien battu avec les outils numériques aujourd'hui pour réussir à faire cette petite vidéo. Donc, voilà. Reposez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Merci. Merci à tous. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada